Depuis que je suis tout petit, une de mes plus grandes peurs a toujours été d'apercevoir une silhouette dans le coin d'une fenêtre ou derrière une porte entre-ouverte. C'est pourquoi la vidéo qui va suivre fait sans doute partie de celle qui me terrorise le plus. Pendant une soirée qui semblait tout à fait normale, une dame est allongée sur son canapé avec ses trois chiens qui s'apprêtent à dormir. Puis, voilà ce qu'elle va filmer. Une silhouette semble se tenir derrière l'encadrement de la porte, laissant apparaître un visage long et difforme. Figé, la silhouette reste là, en train de les observer. Le chien sent très vite sa présence. Le plus perturbant dans cette séquence reste peut-être la vitesse à laquelle la silhouette se rétracte, cette rapidité n'ayant rien d'humain. Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Une des plus grandes angoisses est certainement d'être observée par quelqu'un ou quelque chose pendant son sommeil. Et c'est ce que va vivre une jeune femme qui a eu le courage de filmer les images qui vont suivre. Ce visage lugubre, à moitié caché derrière la porte, semble tirer tout droit d'un film d'horreur. La jeune femme se lève ensuite, en sursaut, après avoir entendu le fracas d'un verre sur le sol. En observant bien, on remarque que le visage n'est plus là juste après. Dans le cas où cette vidéo serait authentique, j'espère que la jeune femme a pu déménager rapidement. Royaume-Uni, 18 juin 2010. Trois amis décident de profiter du beau temps sur la pelouse d'une propriété. Alors qu'ils s'amusent en jouant avec une balle, un des amis s'arrête soudainement et se met à pointer du doigt une direction précise. Ce qu'ils vont alors découvrir a de quoi glacer le sang. Un visage, vraisemblablement celui d'un jeune homme, observe les trois amis pendant un moment avant de se retirer lentement de leur champ de vision. Les trois amis apprennent à leur grand étonnement que l'endroit est en fait condamné depuis plusieurs années et que personne ne peut s'y rendre à part le gérant lui-même. Pour en avoir le cœur net, ils décident d'y aller tous ensemble. I've got it on film. This room's locked, guys. It's been locked for two years. I need to be seeing something. I've got it on camera. The room's been empty. There's a boy's face in the corner of the window. I told you it's been empty for years. Devant l'absence d'une quelconque présence, le visage des deux amis trahissent leur inquiétude. Ils avoueront d'ailleurs ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit. La vidéo qui va suivre a été filmée par un agent de police. Suite à une plainte à propos de jeunes faisant trop de bruit, le policier est envoyé sur les lieux pour régler le problème. Une fois arrivé, il constate que les jeunes sont déjà partis, mais il remarque un bruit étrange venant d'une maison abandonnée. Il décide de s'y approcher, et voilà ce qu'il enregistre. Ces bruits singuliers semblent venir d'un autre monde. En filmant la partie supérieure de la maison abandonnée, le policier capture un visage qui apparaît dans le coin de la fenêtre un bref instant. Le morceau de papier journal qu'il trouve ensuite au sol se révélerait être un article au sujet de la sorcière de Delray. Une affaire sordide ayant eu lieu dans les années 30, où une femme dénommée Rose Veres a été inculpée du meurtre d'au moins dix hommes qui avaient vécu à un moment ou à un autre sous le toit de la femme. Le plus troublant est que cette maison filmée par le policier se révèle justement être l'ancienne demeure de la meurtrière. Son fantôme pourrait-il hanter encore les lieux ? Une jeune femme se filme devant son miroir, quand soudain... Alertée par des bruits en hauteur, la jeune femme se rend dans le grenier et découvre alors une créature se déplaçant vers elle à quatre pattes. Difficile de ne pas y voir une mise en scène ou une simple farce de ses proches. Un élément reste tout de même troublant, la jeune femme n'a plus rien publié sur son compte depuis cette vidéo, alors qu'elle était très active et régulière depuis plusieurs mois. Et quoi qu'on en dise, cette créature fait froid dans le dos. Depuis quelques jours, une femme aperçoit quelque chose d'étrange dans la forêt qui se trouve en face de sa maison, de l'autre côté de la rue. Elle décide alors de filmer le phénomène, et voilà les images qu'elle va obtenir. Cela est là un endroit où on a voyagé, il y a toujours désormais, il y a des vies de la figure qui se trouve où on l'aplique, il y a tout, de la journée. Maintenant, je suis là un peu de temps qui, car il y a même pas on l'aplique, il y a juste rien dans l'aplique. J'ai été l' 않았 marché un loup, mais deux deep miles qui sont arrivés comme ça. et c'était le temps d'y aller. Puis on a eu la pluie. À l'heure où on est terminée avec notre travail de scolaire, je vais vous récorder moi-même, aller sur la rue et vous montrer que, quand vous passez, vous ne voyez plus ce qui semble être une personne qui se passe de l'autre et de l'autre pendant juste huit et huit et jours. Je pense que aujourd'hui est le jour 5. Cette silhouette qui semble faire les 100 pas à l'orée de la forêt offre un spectacle plutôt dérangeant. Quand la nuit tombe, il n'est plus possible de voir si cette ombre est toujours présente, mais le chien de la femme semble étrangement agité en regardant dans la direction de la forêt. Le lendemain, la femme, accompagnée de son mari, décide finalement d'aller à la rencontre de cette silhouette pour percer le mystère qui l'entoure. Je sais pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. But beyond that, it's all swampy. All right, well... Here's the spot. I don't see anything. No, I don't either. I mean, it's pretty full. Hello? Is anybody there? I'm so nervous. What was that? I don't know. Do you need help? Fuck! Si la silhouette qui a été filmée ressemblait à une personne humaine, on ne peut pas en dire autant de ce son lugubre provenant de la forêt. Plus troublant encore, il survient juste après qu'une question fut posée par la femme comme une réponse à ses sollicitations. Le mystère reste donc entier. Dans cette vidéo, un homme se filme en train de chanter sur une musique, quand soudain... On aperçoit ce qui semble être le visage d'une fille se dévoiler brièvement derrière la commode. Le jeune homme inspectera ensuite le meuble, mais ne trouvera rien. Le plus étonnant, c'est qu'il est clairement visible qu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre le meuble et le mur pour qu'un visage puisse s'y faufiler. Il peut éventuellement s'agir d'un trucage vidéo, mais la scène reste assez effrayante. La vidéo qui va suivre se déroule en Malaisie, dans un endroit qui a été le théâtre d'un malheureux accident de voiture. Alors qu'une équipe se charge de récupérer l'épave, un des membres va capturer des images inexplicables. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, en regardant attentivement au niveau de la vitre arrière de la voiture, on observe comme une main pâle qui se déplacerait pour se débarrasser d'un objet avant de se rétracter à l'intérieur du véhicule. Il pourrait difficilement s'agir d'une vraie personne, car l'équipe en charge de récupérer la voiture aurait forcément remarqué si quelqu'un était à l'intérieur avant de lancer l'opération. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos hypothèses. Franco est un jeune homme qui est le témoin depuis plusieurs jours de phénomènes étranges se produisant dans sa maison. Et les images qu'il a pu filmer portent à croire qu'il ne serait pas seul chez lui. On observe une ombre aux yeux brillants à moitié cachés derrière le mur au niveau des escaliers. Ces images troublantes ne sont pas les seules que Franco a pu capturer. Pour ce que je ne fais pas les seules? parce qu'il y a l'air il y a l'air il y a l'air il y a l'air il y a l'air si ces phénomènes étranges ont de quoi inquiéter ça n'est rien comparé à ce qu'il va enregistrer plus tard il y a beaucoup de ruisse il y a beaucoup de ruisse dans le premier piste il y a beaucoup de ruisse L'apparition d'une fille sur le lit du jeune homme dont il venait tout juste de se lever. Bien qu'il puisse s'agir d'un montage habile, ces événements n'en restent pas moins effrayants. Cette vidéo prend place au Japon dans une maison abandonnée. Alors qu'un homme explore les lieux, il va capturer des images qui ont de quoi glacer le sang. Au premier coup d'œil, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mais en regardant la scène au ralenti, ce qui apparaissait seulement comme une lumière rougeâtre commence à ressembler sinistrement à des yeux rougeoyants qui seraient en train d'épier le jeune homme filmant les lieux. En augmentant la luminosité, les images offrent un spectacle encore plus lugubre. On observe alors clairement les traits d'un visage se dessiner. Cette apparition que certains pourraient qualifier de maléfique ou démoniaque fait froid dans le dos. La vidéo qui va suivre est assez connue, mais reste une des plus dérangeantes que j'ai pu voir. Attention, elle contient des extraits sonores qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Une bande d'amis décident de partir en exploration dans une maison abandonnée qui serait le lieu d'étranges phénomènes. Les jeunes camarades explorent le lieu dans une ambiance d'abord plutôt détendue. Mais au cours de la expédition, ils découvrent des signes sataniques et commencent à sentir une odeur fétide. Ils décident de se rendre au sous-sol, d'où semble provenir l'odeur, et voilà ce qu'ils vont filmer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! Oh, le place, oh my... Ok, we gotta go. There's always locked! There's scratches! Go, 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 go! Help! What's going on? Hang on. John? Help! Get off of me! Get off! What? 1, 2, 3... Ok. Did you hear that? Fuck! Oh my god! Oh shit! Who is it? Who is it? John! Oh my god! Go! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hello, where are we? Oh my god! Cette vidéo a longtemps été débattue quant à son authenticité et la réponse à cette question ne semble pas avoir été encore tranchée. Pour être tout à fait honnête, la réaction des jeunes amis me semble tout à fait crédible et j'aurais beaucoup de mal à croire qu'il s'agisse d'une mise en scène. Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Kent est un enquêteur spécialisé dans le paranormal. Il décide de mener une investigation dans la maison de son fils qui dit avoir entendu des bruits de pas et avoir eu l'impression à plusieurs reprises de voir une ombre du coin de l'oeil. Après s'être rendu au sous-sol, Kent commence à solliciter les éventuels esprits présents avec une spirit box. Il va alors capturer des images étonnantes. Cette ombre qui semble s'étirer et s'engouffrer dans l'ouverture est difficilement explicable. Plus tard, Kent prendra quelques photos de l'endroit comme il a coutume de faire à la fin de chaque enquête. Et sur les 30 photos prises, une va attirer son attention et lui glacer le sang. Quoi qu'il puisse se trouver dans le sous-sol, ça semble être plutôt sinistre. Dans les films comme dans la vraie vie, les sous-sols semblent être le lieu d'étranges phénomènes. Quand un jeune homme entend une porte claquer à plusieurs reprises en bas, il décide de jeter un coup d'oeil sous le regard inquiet de sa copine. ... 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 Il n'y a rien. C'est la dernière fois. La dernière fois qu'il rentre, il n'y a rien. Dieu, je veux aller. Je veux aller. Je veux aller. Quand un jeune homme se filme en train de danser, il ne s'attendait pas à avoir une spectatrice secrète. Pendant un bref instant, on peut observer le visage d'une fille se dévoiler sous le lit. Le jeune homme remarque cette apparition et se saisit alors de sa caméra pour filmer l'endroit d'où provenait le visage, mais il ne trouvera aucune trace de la fille. Si ces images sont surprenantes, quelques éléments peuvent semer le doute. En effet, le jeune homme semble réagir un peu trop rapidement à cette apparition, prenant la caméra sans aucun temps d'hésitation pour filmer ce qu'il y a sous le lit. Malgré tout, cette scène n'en reste pas moins assez effrayante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. L'une des plus grandes peurs des enfants est qu'un monstre puisse se trouver sous leur lit. Heureusement, les parents sont là pour les rassurer et leur dire que rien de tout cela n'existe. Mais si, par hasard, quelque chose se trouvait réellement sous le lit d'un enfant, alors qu'une petite fille est dans sa chambre, voilà ce que la caméra de sécurité va capturer. L'une des plus grandes peurs des enfants est dans sa chambre, Alors que la petite fille est intriguée par ce qu'il y a sous son lit, on observe que son corps est tiré par quelque chose. En effet, le déplacement de la petite fille ne semble pas coïncider avec le mouvement de ses jambes qui se laisse glisser sur le sol à mesure qu'elle s'enfonce sous le lit. Par ailleurs, les pleurs de la petite fille qui appelle sa maman laissent croire qu'elle serait attirée malgré elle sous le lit. On ne peut cependant pas exclure la possibilité que la petite fille ait pu se déplacer sous le lit à la seule force de ses bras pour récupérer un jouet et devant la frustration de ne pas pouvoir l'atteindre, se soit mise à pleurer. Mais un deuxième événement troublant va se produire quelques jours plus tard. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Alors que la petite fille entre dans sa chambre, une voix similaire à celle d'un enfant retentit et prononce des mots ressemblant à « lay down » que l'on peut traduire par « couche-toi ». En regardant attentivement les images, ces mots qui retentissent ne semblent pas provenir de la bouche de la petite fille, et certains commentaires pensent qu'il pourrait s'agir d'un démon, connu notamment pour sa capacité à prendre la voix d'un enfant. D'autres n'excluent pas pour autant la possibilité d'une mise en scène plutôt cynique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Depuis quelques jours, une jeune femme dit entendre des bruits étranges venir du placard de sa chambre. Elle constate également que les portes de ce dernier s'ouvrent parfois toutes seules. Quand l'événement se produit à nouveau, elle décide alors de filmer la scène et va capturer ces images. la jeune femme dit « boulot de sa chambre de sa chambre, elle a été larguée. » « Qu'est-ce que tu as ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ok, vas-y Lou, moi, on va. » « Regarde le an » « Regarde le an ! » « Qui est-ce qu'il est-il ? » « Qu'est-ce que c'est ? » Après ces événements, la jeune femme décide de laisser une caméra de surveillance filmer son placard et les images qu'elle va découvrir ne vont pas la rassurer. Ces images ont de quoi surprendre et laissent penser qu'une présence pourrait avoir élu domicile dans le dressing de la jeune femme et si l'on serait tenté de croire que ces phénomènes n'atteignent leur pic d'activité qu'en l'absence de toute personne dans la pièce, les dernières images que va capturer la jeune femme en direct vont vite contredire cette croyance. Devant la vélocité du phénomène, la jeune femme, ne peut s'empêcher d'exprimer sa peur. Mais alors comment expliquer ces événements qui surviennent dans le placard à de multiples reprises ? N'hésitez pas à me donner votre avis. Moxclay est un explorateur anglais qui visite des lieux supposés hantés. Durant l'une de ses investigations, il visite une ancienne ferme abandonnée accompagnée de deux autres explorateurs, Félicity et Danny. Alors que la visite commence, des premiers événements étranges vont attirer l'attention des explorateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Alors que les explorateurs commencent à solliciter une éventuelle présence à se manifester, la jeune femme d'y avoir été poussée. Également, un bruit peut se faire entendre dans la pièce suite à la provocation de Danny. Ces événements laissent penser que quelque chose pourrait bel et bien habiter cet endroit et qu'elle ne verrait pas d'un bon oeil la présence des trois explorateurs. Les images qui vont suivre en sont la confirmation. Effectivement la séquence, l'impression nous est donnée que la femme est bel et bien tirée par une force invisible. Il paraît difficile d'envisager un jeu d'acteur de l'exploratrice, tant le mouvement de cette dernière n'a rien de naturel. Regardons à nouveau cette séquence du point de vue de la femme cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio Si tous ces événements pourraient trouver une origine rationnelle et n'être qu'une simple coïncidence, les images capturées au cours de cette investigation restent troublantes et l'on peut difficilement s'empêcher de penser que les explorateurs ont peut-être rencontré quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui ne devait pas être dérangé et encore moins être provoqué. Quand un homme entend des bruits étranges dans la cage d'escalier d'un immeuble, il décide de filmer la scène et va capturer ces images. Si cette silhouette est dérangée, qui arpente les marches de l'escalier a de quoi effrayer, elle semble également défier les lois de la physique. En effet, alors qu'elle monte continuellement les escaliers à une vitesse étonnante, on peut l'apercevoir à des étages différents sans réelle logique. S'il est fort probable que cette vidéo soit une mise en scène, elle n'en reste pas moins assez effrayante. Plusieurs fois par semaine, un petit garçon a l'autorisation d'utiliser le téléphone portable de sa mère pour s'occuper. Il s'en sert alors généralement pour se filmer, et le soir même, sa mère s'amuse à découvrir les vidéos et rit de bon cœur. Mais un jour, alors que le petit garçon avait l'autorisation d'utiliser le téléphone, les rires ont cette fois-ci laissé place à l'effroi quand la mère a découvert ces images enregistrées par son fils. Dans cet extrait, on peut voir le visage du petit garçon et celui d'une personne âgée se tenir juste à côté. La scène n'aurait rien d'effrayant si le visage à côté du petit garçon n'appartenait pas à celui de sa grand-mère décédée il y a un an. On peut alors imaginer la surprise de la mère au moment de découvrir cette vidéo. Et si ces images peuvent sembler terrifiantes, certains y voient quelque chose de plus touchant. L'amour d'une mère pour ses enfants et petits-enfants qui n'a cessé de perdurer même après la mort. La croyance que peut-être des êtres chers disparus peuvent d'une certaine manière rester encore un peu à nos côtés. Quand des forces de la police mènent une opération dans un lieu abandonné au Brésil, elles s'attendaient certainement à tout, sauf à ça. « Caralho, bicho, que que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano. Que que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano. Que que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que que é isso, bicho? Caralho, mano. Bora, mano. Cette porte, qui s'ouvre et se ferme de façon répétée avec vélocité, semble prendre tout le monde au dépourvu, car si les forces de police sont formées et préparées à tout type de rencontres, cet événement ne faisait certainement pas partie des scénarios envisagés. Depuis plusieurs décennies, le manoir de Barton est considéré comme un des lieux les plus hantés de Californie. Construit en 1866 et arborant une architecture très largement inspirée du style victorien, le manoir doit sa sinistre réputation à deux erreurs commises par son propriétaire, le docteur Benjamin Barton. La première a été de construire ce manoir en terre cuite, dont l'argile aurait été récupérée près d'un cimetière. La deuxième a été de s'adonner à des activités et rituels occultes pour essayer de communiquer avec sa défunte bien-aimée. Ces deux événements auraient ainsi largement participé à amplifier les activités paranormales observées dans cette maison. En 2001, trois jeunes décident de visiter ce manoir pour documenter les événements étranges qui peuvent s'y produire. Si la qualité de l'image est basse en raison de l'ancienneté de l'enregistrement, ça n'empêchera pas de distinguer une découverte absolument terrifiante que les jeunes vont faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Cette forme, qui semble observer les jeunes de toute sa hauteur, a de quoi déranger. En faisant un arrêt sur image, on peut distinguer une grande silhouette vêtue d'un drap à moitié dissimulée derrière la porte. S'il pourrait s'agir d'une mise en scène, l'effroi des explorateurs semble réel et cette vision d'horreur pourrait peut-être confirmer la sinistre réputation du manoir. N'hésitez pas à me donner votre avis. Pour un enfant, sa chambre représente un cocon où il se sent en sécurité et dans lequel il peut dormir sur ses deux oreilles. Mais parfois, un événement peut transformer le plus sûr des endroits en un lieu terrifiant. C'est précisément ce que vont montrer les images d'une caméra de sécurité installée dans la chambre d'une petite fille. Cette chaise, qui se balance seule dans l'obscurité de la chambre, offre un spectacle plutôt lugubre. Et l'on peut s'imaginer à quel point cette scène doit être d'autant plus terrifiante à travers les yeux d'une petite fille qui semble paralysée par la peur. Si son père a cours pour la récupérer, le mal est sans doute déjà fait et il est probable que la petite fille ne puisse plus jamais dormir sereinement dans cette chambre. Un groupe d'enquêteurs spécialisé dans le paranormal décide de mener une investigation dans une maison où d'étranges phénomènes auraient été observés. Alors que les membres de l'équipe sont installés dans une des chambres de la maison, ils ne s'attendaient pas à vivre un événement absolument terrifiant. terrifiant. Portez bien votre attention sur la femme qui est allongée. La force avec laquelle la femme est tirée hors du lit a de quoi glacer le sang. Alors que les enquêteurs quittent la chambre en urgence, on observe la porte se fermer aussitôt. Il paraît étrange de penser qu'un des membres aurait pris le temps de fermer cette porte dans la panique et la précipitation. Ces événements surprennent par leur violence et laissent croire que les enquêteurs sont peut-être entrés en contact avec quelque chose qui ne leur voulait pas que du bien. Dans un précédent épisode, nous avions découvert les mésaventures de Yoshua, de son vrai nom Luan, qui avait capturé des phénomènes troublants dans sa maison. A la suite de ces événements, sa femme et ses deux enfants sont allés s'installer provisoirement chez un autre membre de la famille le temps que les choses se calment. Et les événements s'apaisèrent effectivement. La famille de Luan put ainsi revenir quelques jours plus tard. Mais le calme n'aura été que de courte durée. Je suis clarifié à côté du la maison, mais on. C'est en le techo et se oit un ruide, comme un creuil. Déjame, 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 roulé. Espérame. Non se voit rien, absolument rien, il n'y a rien en le techo. Ils ne sont ladrées. C'est ce qu'il y a de l'odeuré avec ton père. C'est ce qu'il y a de l'odeuré avec ton père. C'est ce qu'il y a de l'odeuré avec un susurre. Non, je ne écoute rien. Si ces bruits entendus semblent curieux, ils peuvent sans doute être expliqués par le passage d'un chat ou d'un rongeur sur le toit. Mais ces images ont quelque chose de plus effrayant à révéler. En effet, si l'on regarde plus attentivement, quand Luan se retourne, on observe une silhouette se tenir dans le reflet du miroir. Si certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'ombre projetée par Luan ou sa femme, l'effet n'a pas l'air de se reproduire à d'autres moments. Et si ces images sont surprenantes, les prochaines que Luan va capturer quelques jours plus tard le sont encore plus. Si escuchan a los perros, están alterados. Eh, ¿escucharon? Ese ruido es el techo. No sé qué esté pasando, pero sí me siento nervioso. Vamos a ver. Méndez, se abrió la puerta. Se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calmo, déjenme calmo, déjenme calmo. Déjenme calmo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Se abrió la de abajo, se abrió la de abajo. Vamos a ver, vamos a ver. No sé por qué los perros están tan alterados. Sí, luego, abajo de la cama, abajo de la cama se escuchó algo. Se escuchó ruido, amigos, aquí abajo de la cama. Pero no hay nada. Se están escuchando ruido. Uy, otra vez. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Uy, los perros. Uy. Si l'on pouvait penser que les portes du placard qui s'ouvrent d'elles-mêmes constituent l'événement majeur de cette scène, c'est encore une fois dans les détails que le diable se cache. En effet, alors que Luan se tourne vers le placard, il capture un bref instant, quelque chose d'encore plus terrifiant. On observe un sinistre visage se tenir entre les rideaux. Si cette apparition lugubre pourrait s'expliquer par une pareille dolie, il semblerait bien que Luan et sa famille n'aient pas pu profiter très longtemps du calme de leur maison. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail, et de nouveaux frissons. A plus.